Bonjour à tous, je suis Nicolas Desrosiers, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau webinaire sous l'égide de l'association Mige. Je vous propose aujourd'hui un webinaire sur le thème de l'Espagne. Comme vous le savez peut-être, nous avons mis en place au Mige une série de webinaires sur plusieurs thèmes et donc le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée. En juin 2021, nous avions procédé à une première présentation, un premier webinaire sur le thème de la contribution éducative des voyageurs scolaires. Nous nous étions demandé avec un psychosociologue, Pascal Desclos, finalement qu'apporte à nos jeunes pour leur éducation, pour leur croissance, pour leur développement, qu'est-ce que ces voyages scolaires leur apportent. Et c'était l'occasion aussi pour nous de partager un certain nombre peut-être d'arguments pour les enseignants qui doivent parfois se battre pour organiser des voyages et convaincre autour d'eux. Donc c'était la toute première séance. Et puis après celle-ci, nous avons lancé une série de webinaires qu'on appelle Forum Destination. Donc Forum Destination, on avait commencé par l'Italie, puis la France, puis l'Allemagne et donc aujourd'hui l'Espagne, avec l'idée de se concentrer vraiment sur une destination pour essayer d'en faire un premier tour d'horizon et de partager un petit peu autour de cette destination. Forum comme un forum aussi, l'occasion pour vous de poser des questions. Donc vous l'avez peut-être constaté, mais vous avez en bas de votre écran un petit chat dans lequel je vous invite à nous poser toutes les questions. Et nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure et nous avons un temps prévu à la fin, dans tous les cas, de réponses à vos questions. Donc dans tous les cas, bienvenue à ce nouveau webinaire autour de la destination de l'Espagne. Aujourd'hui, je vous propose donc une session en trois temps, avec un premier temps de présentation rapide de l'association Mij. Pourquoi ? Parce que dans la préparation de ce webinaire, on a vu que parmi vous, nous avons pas mal d'auditeurs qui ne nous connaissent pas ou qui en plus n'ont pas forcément organisé de voyage. Donc je voulais rapidement vous présenter notre association. Et puis dans un second temps, nous inviterons Aurélie et Giada à nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler pleinement des voyages en Espagne et pour interagir avec elles, vous pourrez leur poser toutes vos questions. Et donc ce sera d'ailleurs le dernier grand moment de cette présentation, ce sera un moment dédié à la réponse à vos questions. Une petite surprise, une petite nouveauté par rapport au webinaire précédent. Un petit bonus aussi, nous sommes ravis d'accueillir les éditions Maisons des Langues, qui sont une maison d'édition spécialisée dans les supports pour les professeurs de langue basés à Paris. Et donc nous sommes ravis de les avoir aujourd'hui comme nos nouveaux partenaires. Et il nous propose, il vous propose à la fin de cette session, vous aurez une petite enquête de satisfaction. On vous posera quelques rapides questions pour nous permettre, nous, d'améliorer nos présentations au fur et à mesure des séances. Et donc il se propose de vous offrir le carnet de bord 2022-2023 pour toutes les personnes qui prendront le temps de répondre à l'enquête de satisfaction en fin de séance. Cette enquête de satisfaction vous sera également envoyée par mail. Donc voilà, vous aurez tout ça à la fin. Donc merci à la Maison des Langues, aux éditions de la Maison des Langues, et on est ravis de les accueillir sur ce nouveau webinaire sur l'Espagne. Alors, l'association Mige, que vous connaissez peut-être ou pas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on est une association loi 1901, on n'est pas une entreprise, il n'y a pas, si je peux le dire rapidement, d'actionnaire chez les Miges, on est une association loi 1901, une association fondée par des enseignants, et qui est non seulement fondée il y a plus de 60 ans maintenant par des enseignants, presque 65, mais c'est toujours aujourd'hui des enseignants qui décident, si je puis dire, au destiné de l'association, puisque le conseil d'administration de l'association est élu, et une bonne partie de ces élus sont des enseignants ou des professionnels de l'éducation au sens large ou de l'économie sociale et solidaire. Donc en tout cas, les enseignants sont toujours au cœur de la conduite de cette association, plus de 60 ans après. Cette association, elle est labellisée de plein de façons, et parmi tous ces labels, il y en a deux auxquels on tient beaucoup. La première, c'est la reconnaissance d'utilité publique, bien entendu, et la deuxième, c'est l'agrément éducation nationale en tant que membre Club UNESCO, mais ce n'est pas du tout le seul label obtenu par l'association, mais ce sont, à notre sens, les deux plus importants. C'est une association qui a construit, sur plus de 60 ans, une expertise sur la mobilité des jeunes. On est convaincus ici que les voyages forment la jeunesse, et c'est à cela que s'emploie l'association depuis plus de 60 ans. Dans une année hors Covid, une année traditionnelle, si je puis dire, on organise plus de 2000 séjours par an, pour vous donner une idée de la volumétrie de l'association, et via deux métiers principaux, les deux métiers principaux de l'association, qui sont l'organisation de voyages scolaires en Europe et en France, donc l'organisation de voyages pour des classes de tous niveaux, dans quasiment toute l'Europe. Et le deuxième métier, c'est l'accueil dans nos auberges de jeunesse à Paris, dans le Marais, où on gère, pareil, depuis presque 63 auberges de jeunesse, dans lesquelles des classes viennent visiter Paris, et viennent dormir lorsqu'elles sont à Paris. Donc voilà les deux métiers. C'est une association, donc je vous le disais, qui a une longue histoire, mais c'est aussi une association qui se veut engager très fortement sur trois axes, l'éducation, l'inclusion, l'éco-responsabilité, on va y revenir. L'éducation, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'on est convaincu que les voyages forment la jeunesse, que c'est le moyen pour elles de se construire dans l'altérité, de se trouver soi-même en rencontrant les autres, et de ce fait, c'est un des engagements forts de l'association, de contribuer à cette éducation, et de faire de la mobilité un axe d'éducation. Comment ça se concrétise ? Concrètement, au-delà des voyages en eux-mêmes, les Miche travaillent avec un psychosociologue à la création de supports ludo-éducatifs, c'est-à-dire des jeux, qui vont permettre aux enseignants d'avoir des outils pour travailler avec leurs élèves, pour travailler avec leur classe, et pour les aider avant, pendant et après le voyage à mettre des mots sur l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Pour schématiser, malheureusement, souvent, les enseignants ont travaillé des mois et des mois pour organiser un voyage, et quand on demande aux jeunes comment c'était, la seule réponse qu'on a, c'est « c'était super ». Alors, c'est bien, mais c'est un peu court, et donc ces jeux sont là pour les aider à verbaliser, et à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, et donc c'est des outils qu'on met à disposition des enseignants qui partent avec les niches. Autre axe très fort d'engagement pour l'association, alors je reviens quand même à un dernier élément, on a créé aussi des jeux pour les élèves, et on a créé des jeux pour les enseignants, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de formation pour les enseignants dans les INSP, pour les aider à construire un voyage scolaire, à l'organiser, à anticiper, et à faire de ces voyages de très bons souvenirs, et donc on a créé un jeu, un support, qui nous a déjà permis d'aller à la rencontre de quelques enseignants en INSP, pour les aider entre eux, en jouant les uns avec les autres, un peu comme un trivial poursuite, à passer sur tous les grands registres et tous les grands thèmes qu'on parcourt dans un voyage scolaire. Donc voilà, l'éducation, c'est le cœur de la raison d'être de l'association. J'y reviens, donc l'inclusion, qui est le deuxième grand axe d'engagement de l'association, c'est l'idée que tout le monde doit pouvoir partir, c'est-à-dire que dans une classe, quelle que soit la spécificité d'un élève, son handicap, que ce soit un handicap moteur, ou un handicap ou une spécificité mentale, un autisme ou autre, tous les jeunes doivent pouvoir partir avec leurs camarades, tous doivent pouvoir vivre l'expérience, personne ne doit être laissé sur le bord de la route. Et donc on travaille activement à ça, on travaille notamment dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous sommes partenaires, à faire en sorte de faire reconnaître le droit à la mobilité, et le droit à la mobilité bien sûr pour tous. On se positionne, nous, tous les professionnels des MIGE, comme des conseillers, si vous voulez, auprès des enseignants, pour les aider à relever les difficultés ou les challenges qu'ils peuvent rencontrer dans l'organisation d'un voyage. Et donc c'est vraiment notre idée sur ces questions d'inclusion de vraiment se tenir à vos côtés, aux côtés des enseignants. Nous avons bien entendu des programmes de voyage qui sont inclusifs, qui sont vraiment dédiés à ça, et dont nous sommes garantis que l'expérience sera ouverte à tous. Et puis voilà, c'est vraiment l'idée de cet engagement de l'association, de faire en sorte pour un enseignant de pouvoir emmener tout le monde avec lui et de ne pas sacrifier un voyage parce qu'il y a une difficulté ou une spécificité dans la classe, et puis de l'autre, permettre à tous les jeunes qui pourraient être par ailleurs privés de certaines choses de quand même vivre l'expérience avec l'ensemble de la classe. Enfin, aujourd'hui, aucun acteur engagé dans le monde dans lequel on vit ne pourrait faire l'économie d'une vraie réflexion sur notre environnement. Et sur la place qu'occupe la mobilité dans notre environnement, sur la place que nous occupons par rapport à lui. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un certain nombre de programmes éco-responsables qui sont sur le thème de l'éco-responsabilité pour que nous soyons des acteurs de sensibilisation sur ces thèmes, des thèmes desquels nous nous sentons du coup très proches et sur lesquels nous voulons très engager. Et puis, autre dimension importante, c'est qu'une de nos auberges a obtenu le très exigeant label Clé-Verte qui témoigne de l'engagement de l'auberge sur ces questions des co-responsabilités. Donc, voilà, notre auberge fauconnier est labellisée Clé-Verte. Et puis, ça remonte à la semaine dernière, c'est encore tout récent, mais nous avions la semaine du développement durable qui était organisée en partenariat avec l'Académie du climat à Paris notamment autour de ces questions pour réfléchir au voyage de demain et à comment positionner ces voyages dans notre environnement. Et donc, je le disais presque à l'instant, mais forte de cette histoire et fortement engagée sur ces questions, on l'émige, reste une association qui a envie de se projeter dans l'avenir et de préparer cet avenir. Et donc, je me permets de le citer aujourd'hui, c'est que nous avons créé des commissions de réflexion sur ces thèmes qui réunissent des professionnels bénévoles soit de l'éducation, soit de l'économie sociale et solidaire, en tout cas de tous horizons en réalité, pour réfléchir sur ces thèmes, pour réfléchir à ce que seront du coup les voyages de demain. Donc, voilà, si ces thèmes vous intéressaient, si vous pouviez vous sentir intéressés ou que vous pourriez avoir envie de nous rejoindre dans ces réflexions et dans ces projets, vraiment, n'hésitez pas, vous aurez nos contacts à la fin de la présentation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire, nous serons ravis de vous accueillir parmi nous. Donc, voilà pour cette présentation, de l'association que je ne voulais pas trop longue. Donc, voilà, je voulais vous dire aussi rapidement que vous allez avoir dans le chat trois personnes qui nous accompagnent aussi sur l'organisation. Béranger, qui nous assiste sur les contenus et Claude, qui est le responsable marketing des MIG et qui s'occupe justement de l'organisation de ces webinaires. Donc, je les remercie tous les deux de comment est-ce qu'ils nous aident à organiser ces séances. Vraiment, ils font un super travail. Vous aurez aussi probablement Stéphanie, Stéphanie Lambret qui est la responsable de tous les voyages au MIG et donc qui pourra peut-être intervenir dans le chat si jamais elle en ressentait le besoin ou l'envie. Donc, voilà pour cette peut-être longue parenthèse introductive. Je vous propose enfin qu'on rentre dans le vif du sujet et pour cela, je vous propose qu'on accueille Aurélie et Giada qui sont deux conseillères expertes sur la destination Espagne au MIG. Aurélie et Giada. Hola. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que vous nous entendez ? Bonjour à vous. Super. Parfait. Très bien. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui déjà de prendre un peu sur votre temps. J'ai envie de vous laisser vous présenter peut-être tout simplement rapidement en introduction. Je vous en prie. Alors, je m'appelle Aurélie. Je suis conseillère en voyage au Saint-Denis depuis une vingtaine d'années. Je me suis spécialisée sur la destination Espagne depuis 15 ans. Passionnée par ce pays depuis mon plus jeune âge, j'ai pu, grâce à mes nombreux voyages en Espagne, Andalousie, Castille, Catalogne, développer mes compétences et devenir experte sur la destination. D'accord. Je suis... Giada, pardon. Moi, je suis Giada, donc comme vous pouvez l'entendre, je suis italienne. Je travaille dans la famille Mige au sein du pôle méditerranéen depuis plusieurs années. J'ai fait des études qui portaient sur les langues étrangères et le tourisme. J'ai habité à Madrid, donc je connais bien cette destination, entre autres. Et voilà, je travaille avec Aurélie pour la destination Espagne. Très bien. Merci à toutes les deux. J'ai envie, avant de parler pleinement de l'Espagne, de parler tout de suite d'un thème. C'est des questions qui sont un peu revenues en préparation de ce webinaire, mais j'ai envie de vous poser une question toute simple après deux ans de pandémie. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, voyager en Espagne ? Et un peu, si oui, comment, mais peut-être pour rassurer certains d'entre vous, est-ce qu'on peut voyager en Espagne aujourd'hui ? Oui, on peut voyager en Espagne. Tout à fait. Alors, il faut être en possession de l'un des documents suivants pour entrer sur le territoire espagnol, soit un certificat justifiant d'une vaccination complète, deux doses suffisent, soit un certificat de rétablissement de la COVID-19 de moins de six mois, ou soit, pour les participants non-vaccinés, un test PCR de 72 heures ou antigéniques de moins de 24 heures. Oui. Et donc, pour voyager en Espagne, il ne faut plus remplir de formulaires de traceabilité. Et sur place, le port du masque reste obligatoire à partir de six ans. Le pass sanitaire n'est pas nécessaire dans les musées, bars, restaurants. Et oui, comme disait Aurélie, donc le port du masque obligatoire dans les bars, restaurants et musées. Très bien. Écoutez, on voit là à l'écran, merci à toutes les deux, on voit à l'écran une carte d'un site qui peut-être intéressera certains d'entre vous, mais qui permet de suivre l'évolution de la pandémie au fur et à mesure du temps. Donc, il s'appelle reopen.europa.eu. Donc, voilà, si vous voulez suivre en direct des informations, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir vers nous. Mais si vous voulez jeter un oeil sur ce site, vous pourrez suivre l'évolution. Donc, c'était un petit peu la question que je voulais poser d'entrée, puisqu'elle est encore présente dans la tête de beaucoup d'entre nous. Donc, on peut voyager en Espagne. Je crois même pouvoir affirmer que vous avez pas mal de groupes qui sont déjà partis en Espagne ces derniers temps et qui sont revenus sans encombre et sans souci notables. C'est ça ? C'est ça, oui. On a eu des groupes qui sont partis à l'automne et beaucoup de groupes qui sont partis au printemps et même quand il fallait encore remplir ce formulaire de traçabilité qui était assez compliqué, mais personne n'a eu des soucis. Tout le monde a bien voyagé et a bien rentré en France. Très bien. Écoutez, merci pour cette première introduction. C'est déjà chouette de pouvoir, on l'espère, mettre le Covid derrière nous. Je pense qu'on en a tous. Très en vie. Donc, voilà. Alors, parlons à proprement parler de l'Espagne si vous le voulez bien maintenant. On a parmi nous effectivement des gens qui ont déjà organisé des voyages et beaucoup qui n'en ont pas encore organisé. Alors, j'avais envie de vous poser quelques premières questions peut-être un petit peu simples, introductives sur la destination Espagne. J'avais envie de commencer à vous demander tout simplement où est-ce qu'on va en Espagne le plus communément, le plus traditionnellement. Oui. C'est vrai que, comme on peut voir dans cette carte, les destinations les plus demandées sont la région de la Catalogne avec sa capitale, Barcelone. Après, si on descend, il y a Valence et la région de l'Andalusie avec ses îles phares, notamment Cordoue, Grenade, Séville. Après, bien évidemment, la capitale de l'Espagne, donc Madrid. les alentours de la capitale, donc la région de la Castilla et Léone, Castilla et la Mancha. Castilla et Léone, notamment, on a des centres d'organiser des voyages à Samora. Et après, au nord de l'Espagne, donc le Pays Basque et Bilbao. Donc, dans toutes ces destinations, on a des programmes qui portent sur différentes thématiques. l'histoire, donc de l'époque romaine jusqu'à la guerre civile, sur la thématique littéraire, donc des écrivains du siècle d'or jusqu'à Federico García Lorca, sur l'art aussi, notamment en Espagne, on a des très célèbres peintres et architectes comme Gaudí, Picasso, et aussi sur les thèmes de trois religions, surtout en Andalusie, chrétiennes, juives et musulmanes. Très bien, merci pour ce premier panorama déjà impressionnant. Donc, on sait à peu près où on va le plus communément. Alors, je crois quand même pouvoir dire que vous n'avez pas de soucis pour organiser des voyages en dehors de ces régions précises, bien entendu. Oui, on fait aussi des voyages à la carte. Tout à fait. Donc là, c'est les régions qui sont le plus naturellement demandées. Alors, première question, on sait donc maintenant où on va le plus communément. On sait, on a une petite idée de ce qu'on va y voir, un premier aperçu du moins. Très concrètement, j'avais vite vous demandé où est-ce qu'on dort en fait ? Comment est-ce qu'on est hébergé en Espagne finalement ? Donc, oui, en Espagne, on a deux types de logements principaux, donc le logement en famille et l'huberge de jeunesse. On travaille depuis très longtemps avec des partenaires, je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui sont là, donc on leur passe le bonjour. Donc, ce sont des partenaires de confiance et voilà, donc comme je disais, il y a l'hébergement, le logement en famille qui peut être soit dans la ville, dans Barcelone, dans Madrid ou excentré, donc à 15, 20 kilomètres et c'est l'idéal pour les groupes qui voyagent en autocar. Donc, ce sont des familles de 2, 3, 4. Les professeurs sont logés en famille mais il y a la possibilité de loger les professeurs à l'hôtel avec un supplément et nous proposons l'accompagnement, c'est-à-dire que les familles accompagnent matin et soir les élèves au point de rencontre. Donc, c'est une option rassurante pour les professeurs et on conseille l'accompagnement pour des élèves d'entre 12 et 15 ans. Oui. Et enfin, donc, on a les auberges de déjeunesse qui sont assez centrales dans les destinations et donc, les élèves sont logés en dortoir et les accompagnateurs normalement ont une chambre double ou individuelle. Voilà. Très bien. On a aussi les aubergements, je tenais à préciser, on a des auberges de déjeunesse qui sont aussi engagés dans le développement durable qui ont instauré des panneaux solaires par exemple et des hébergements inclusifs donc qui sont accessibles pour tout le monde. À Barcelone notamment. OK. Très bien. Merci. Ça me semble très clair. Alors, on sait ce qu'on va y faire, on sait où est-ce qu'on y dort. J'ai envie de vous demander maintenant comment est-ce qu'on y va finalement ? Alors, on y va en autocar du tourisme au départ de l'établissement en avion. Donc, on propose de nombreuses liaisons aériennes au départ de Paris mais aussi de villes de province comme Lyon, Nantes, Strasbourg, Marseille, Baden-Moulouse et pour les petits budgets, on peut proposer aussi l'autocar de ligne régulière type FUT+. Oui. Et pour les petits effectifs aussi. Tout dépend de votre effectif, de la ville de départ et de la ville de destination. On conseille par exemple l'autocar. Si vous avez un groupe à partir de 40 participants, à ce moment-là, ça devient rentable de louer un autocar pour votre voyage. On a aussi des liaisons du train à partir des villes du sud de la France, donc Marseille, Montpellier, Avignon, jusqu'à Barcelone et Madrid et aussi Lyon, Barcelone-Madrid, Paris, Barcelone ou Paris-Indaï. D'accord. Pour rejoindre le débat. Donc c'est ça, si je récapitule, ça dépend effectivement de l'effectif pour trouver le bon rapport qualité-prix en fonction du budget des enseignants. Et puis ça dépend donc aussi d'où est-ce que l'on part et d'où est-ce que l'on va. C'est ça, si je récapitule. Oui, tout à fait. Très bien, merci. C'était très complet. Autre petite question qui revient souvent, finalement, c'est quand est-ce qu'il faut en général réserver pour partir en Espagne et quand est-ce qu'on peut avoir les meilleurs tarifs. Alors le plus tôt possible. Là, en ce moment, les conseils d'administration ont lieu au mois de juin. Donc il s'est bien dès maintenant de proposer son projet pour l'année d'après. Donc pour 2023, c'est dès maintenant. Et pour l'automne aussi, c'est maintenant. Et après, on vous conseille pour votre projet pour 2023 de nous racontacter à la rentrée le plus tôt possible aussi pour actualiser le tarif et avoir les meilleurs tarifs, disponibilité de logement dans la destination. Ok, super. Donc en termes de tarifs, d'organisation et de disponibilité, le plus tôt est le mieux. Même si vous pouvez, bien entendu, faire des choses peut-être avec moins de délai, mais c'est quand même plus on anticipe, mieux on s'en sort. C'est ça l'idée. Ok. Et bien c'est un premier chouette tour d'horizon. J'aperçois au moment même madame Huette qui nous pose la question est-ce qu'il y a un mois où c'est moins cher ? Alors pendant qu'on parle justement des disponibilités, je me permets madame Huette d'attraper votre question au vol. Mesdames, est-ce qu'il y a un mois où c'est moins cher ? Oui, on peut conseiller le mois de novembre, décembre et janvier, février, tout début mars parce qu'octobre maintenant est venu un mois haute saison parce qu'on a beaucoup beaucoup de voyages la dernière semaine juste avant les vacances de la Toussaint. Mais à partir de novembre, ça commence à être un petit peu plus creux. Donc, si jamais... Automne-hiver. Très bien. Parfait. Écoutez madame Huette, j'espère que ça répond à votre question. Je vous propose qu'on passe à notre étape suivante. On reviendra ensuite bien entendu à la fin sur toutes vos questions. Je vous propose qu'on avance. Alors, petite... J'ai un peu spoilé là. On avait envie pendant le temps qu'il vous a imparti de vous donner, mesdames qui êtes deux spécialistes et deux passionnés de l'Espagne, de vous donner l'occasion de partager avec nos auditeurs certains coups de cœur que vous pouvez avoir des régions, des destinations que vous appréciez particulièrement. Donc, je vous propose de vous laisser la parole chacune de votre tour pour nous présenter quelques-uns de vos coups de cœur et pour nous permettre de les partager avec vous tous. Et je vous rappelle que bien entendu, vous êtes libre de poser toutes les questions. On va essayer de les reprendre toutes à la fin. Et je me permets de le dire, si jamais on n'avait pas forcément le temps de traiter toutes les questions aujourd'hui, nous nous engageons bien entendu à revenir vers vous pour ne laisser aucune question sans réponse. D'accord ? Donc, on va essayer dans le temps qui nous a parti de tout traiter, mais si ce n'était pas le cas, on s'engage à revenir vers vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, je crois que le premier coup de cœur, c'est l'Andalousie et c'est toi Aurélie qui voulait nous en parler. Oui, j'avais très envie de parler de l'Andalousie. C'est une région très agréable avec son climat doux tout au long de l'année, le climat andalou. Et c'est une région vraiment très riche en histoire aussi, culture, gastronomie et paysages. Donc, bien sûr, les trois villes incontournables sont Cordoue, Séville, Grenade, avec des sites classés patrimoine de l'humanité, la mosquée de Cordoue, l'Alcacer Royale de Séville et la Lambra de Grenade. Après, j'avais envie de vous parler de plusieurs coups de cœur sur cette destination. Le premier coup de cœur, c'est la visite d'une production d'huile d'olive issue de culture biologique. Donc là, les élèves visitent une oliverée, se promènent et le guide, du coup, leur raconte, explique la culture et la culture de l'huile d'olive. Ils visitent les caves et pour finir, dégustation d'une de plusieurs huiles d'olive extra-vierges. Très bien. Très belle visite. Merci Aurélie. Qui se trouve dans les environs de Séville. Ok. On vous a mis quelques photos à l'écran pour illustrer un petit peu le propos mais ton enthousiasme pourrait largement suffire. Aurélie, merci à toi. Je crois que le prochain coup de cœur est cette fois-ci pour Giada, c'est ça ? Oui. Donc, si on voyage à Barcelone, évidemment, le drapeau de l'identité culturelle de la Catalogne, c'est le modernisme. Donc, je pense qu'une visite incontournable, c'est le parcours Gaudi. Donc, on peut commencer par une balade le long du Passo de Gracie pour admirer pour admirer les façades réalisées par Gaudi, donc de ces beaux bâtiments comme la Casa Batlo, la Casa Casa Mila, le parc Guell et aussi le temple de Barcelone, donc la Sagrada Familia qu'on peut visiter sous forme de visite libre ou visite didactique. Ce qui plaît beaucoup à nos enseignants, c'est aussi le jeu des pistes dans le barrio gothico. On a des bons retours sur cette visite et aussi, je voudrais vous parler de mes coups de cœur. Donc, ce sont des visites insolites. Je conseillerais aux professeurs de visiter avec les élèves le musée des Jeux olympiques et des sports. C'est une visite qui trace toute l'histoire des sports, des JO qui ont lieu en 92 à Barcelone et il y a la possibilité d'organiser des visites guidées ou libres et adaptées à tous les niveaux scolaires. C'est une visite qui ne coûte pas très cher et qui peut remplacer par exemple une journée sportive et la visite du Camp Nou. Autre coup de cœur, c'est la nouveauté de cette destination, c'est le Monco Museum, un musée qui est dédié au street art, à l'ère digitale, NFT et aussi à la pop culture. C'est une visite, j'ai eu l'occasion de la visiter récemment au mois de mars et c'est une visite que je conseille surtout pour un public de lycée. Ça pourrait beaucoup plaire aux jeunes. Voilà. Très bien. Merci Djada, on a envie de sauter dans l'avion ou l'autocar ou le bref, on les a tous vu tout à l'heure. Aurélie, je crois que le prochain coup de cœur était pour toi. Oui, donc c'est le Pays Basque avec Bilbao. C'est une ville entre modernité et tradition, donc modernité avec le musée Guggenheim, conçu par l'architecte américain Frank Gehry, dont la façade est recouverte de titane. C'est assez impressionnant et à voir absolument. Dans les environs de Bilbao, on trouve le musée de la paix à Guernica, à Lumo. Et sinon, j'avais un coup de cœur pour le site de San Juan de Castellugace pour un grand vol d'air. Donc, c'est un vrai décor de cinéma. Il a servi de tournage de la série Game of Thrones. Je pense que c'est assez connu. surtout pour les jeunes. Du coup, c'est un site qui se mérite parce que pour accéder au point communant, il faut gravir 240 minutes de marche. Donc, ça demande un effort mais la récompense c'est que sur le point communant, on peut quand même voir un paysage spectaculaire entre les falaises et la mer Cantabrique. Très bien. Donc, ça donne envie effectivement aussi Bilbao. c'est terrible qu'on n'ait pas plus de temps à consacrer sur chacune des destinations. Merci, mesdames. En terrible maître des horloges, je me dois de passer au coup de cœur suivant. Je crois qu'il est cette fois-ci pour Giada et la ville de Madrid. Je crois que tu l'as carrément vécu. Oui, on ne peut ne pas parler de la capitale espagnole comme Madrid. Pour un voyage scolaire à Madrid, des visites incontournables sont les musées mythiques comme le musée du Prado. On y trouve des tableaux de Velázquez par exemple. Le musée aussi de la Reine Sophie qui est célèbre pour le gigantesque tableau de la Guernica de Picasso. Lors d'un voyage à Madrid, je conseille une journée type pour être matinée découverte du quartier royal de Los Borbones avec une visite du palais royal et ensuite l'après-midi une découverte un peu plus insolite pour découvrir effectivement une autre facette de cette ville avec une visite guidée sur le street art donc les graffitis dans le quartier de Lavapièce. Voilà. Pour un voyage à Madrid en fonction aussi de la durée de votre séjour vous pourrez profiter aussi pour découvrir les alentours et voir aussi un autre aperçu de l'architecture de la Castilla de la région par exemple avec une excursion à l'Escorial au monastère une excursion à Tolède Ségovie qui sont connues comme les villes des trois religions des trois cultures à Villa avec son son enceinte romaine en faisant un tour en petit train comme un ville donc ça ne se présente pas donc oui il y a de quoi faire dans cette belle destination. très bien merci Diada donc effectivement encore une fois on a envie d'en savoir toujours plus mais malheureusement l'heure tourne allez le dernier coup de cœur je crois pour aujourd'hui c'est avec toi Aurélie c'est ça ? Oui Samora qui est une petite ville de Castille et Léone Samora en fait c'est bien situé parce que nous sommes à une heure de Salaman trois heures de Madrid et pas très loin du Portugal aussi donc on peut aussi faire une excursion au Portugal c'est une ville vraiment pleine de charme à taille humaine c'est vraiment du coup je peux le conseiller aux professeurs pour organiser un premier voyage parce que du coup ce n'est pas très grand les professeurs peuvent aussi proposer des quartiers livres aux élèves sans s'inquiéter ok c'est une destination fiable parce que mon prestataire est sur place donc il est disponible 24 heures sur 24 il met à disposition une salle pour le groupe ok les professeurs peuvent organiser des activités ludiques regarder des DVD et du coup Samora il ne faut pas oublier aussi que c'est la ville de la Semaine Sainte avec la visite du musée de la Semaine Sainte qui est très réputée à Samora et la cerise pour le gâteau c'est l'atelier Tuna et le spectacle des Tounos en fait les Tounos oui ce sont des musiciens étudiants habillés en costume traditionnel qui vont apprendre des chansons traditionnelles aux jeunes raconter l'histoire de la Tuna et après pendant le spectacle les élèves vont chanter et danser avec Tounos donc c'est une ambiance une très belle ambiance oui très bien oui pour terminer oui j'avais quelque chose à ajouter donc comme on vous a déjà dit tout à l'heure on fait aussi des activités des programmes à la carte sur mesure donc on essaye de satisfaire toutes vos demandes et grâce à nos partenaires aussi on propose plein d'activités notamment des cours de danse de flamenco de samba ou aussi des cours de cuisine de paella de cuisine méditerranée de tapas et nous proposons des jeux de piste dans la plupart des destinations donc c'est une manière ludique de découvrir une ville et ses secrets et les parcours à vélo aussi qui sont très demandés donc là c'est une manière de découvrir une ville de façon dynamique et agréable découvrir l'histoire aussi de la ville et là récemment j'ai eu un très bon retour d'un professeur qui a organisé un voyage pour des quatrièmes et qui est partie à Valence et qui a fait un parcours à vélo dans les jardins de la Touria donc c'est un magnifique parc naturel à Valence et elle avait des appréhensions faire du vélo avec 50 jeunes et finalement tout s'est très bien passé super on conseille vivement ok donc on a vu tout un tas d'activités typiques peut-être originales à proposer aux élèves donc c'est super merci merci mesdames on aurait envie de on a envie de partir avec vous malheureusement je me dois de tenir l'horloge aujourd'hui et j'avais envie qu'on prenne un petit peu de temps pour répondre aux questions qui nous ont été posées soit en préparation soit pendant le webinaire en espérant qu'on ait le temps de toutes les traiter et encore une fois bien entendu si jamais on n'arrivait pas à faire tout le tour nous nous engageons à revenir vers vous pour vous apporter des réponses ou si jamais la réponse qu'on vous donnait n'était peut-être pas suffisante surtout vous n'hésitez pas à la fin de la présentation vous aurez les contacts directs d'Aurélie et de Diada et donc vous pourrez bien entendu leur écrire et leur poser toutes vos questions donc voilà j'ai envie d'attaquer donc un petit peu toutes les questions toutes les questions qu'on a pu qu'on a pu aborder soit en préparation soit pendant soit pendant soit pendant ce webinaire là alors j'avais envie du coup de vous poser la question alors je prends je prends je prends je prends la liste alors pour un voyage de trois jours à Barcelone par exemple quelle période qu'est-ce que vous pourriez conseiller c'est un peu ce que vous disiez je crois tout à l'heure mais plus spécifiquement peut-être pour un trois jours à Barcelone tout dépend aussi de la thématique que les professeurs souhaitent aborder avec leurs élèves on peut tout faire il y a plein de musées d'activités pour tout type de budget aussi donc voilà j'invite le professeur intéressé à nous contacter pour qu'on puisse répondre avec une proposition adaptée après s'il peut éviter la période qui est très demandée avril avril-mai parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans les musées donc l'idéal ça serait d'essayer de trouver une période un petit peu plus propice plus calme notamment comme on disait en hiver oui très bien merci alors du coup j'avais envie de vous on avait une question qui revenait sur l'assurance l'assurance annulation qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire à ce sujet au sujet des assurances alors donc on a changé d'assurance pour mieux défendre vos intérêts on a une formule d'assistance et rapatriement qui a inclus dans tous nos voyages donc voilà vous l'aurez et après une option il y a deux formules formule d'annulation individuelle qui prend en charge par exemple les annulations en cas de maladie et même en cas de maladie liée à la COVID et après une deuxième formule la formule groupe qui représente 5% du montant du voyage et là elle fonctionne en cas d'attentat acte de terrorisme ou acte de terrorisme catastrophe naturelle et grève aussi aussi fermeture administrative de l'établissement et la première assurance je ne sais plus si on l'a précisé elle est à 3% du montant total du voyage 3,5% oui 3,5% très bien merci soyons précis donc effectivement il y a le rapatriement qui est inclus de toute façon dans tous les voyages ensuite une assurance individuelle et ensuite pour assurer une personne en particulier dans le groupe et puis une assurance groupe là c'est vraiment en cas d'annulation totale du voyage très bien merci beaucoup j'avais envie de vous demander j'avais une question autour du critère de choix des familles ça rejoint j'imagine la question de la relation que vous avez avec vos partenaires mais comment est-ce que vous choisissez finalement les familles avec lesquelles vous travaillez oui donc c'est notre partenaire local qui choisit les familles en visitant les appartements il y a des voilà mais il y a des familles vraiment avec qui ils travaillent depuis des décennies depuis très longtemps on a plusieurs types et profils de famille de la mamie rétraitée qui a du temps libre jusqu'à la famille avec des enfants très bien vraiment chouchouter en famille c'est vraiment une belle formule le logement en famille d'accueil qu'on conseille vivement oui c'est vrai que si vos élèves étudient la langue espagnole le logement en famille c'est ce qu'on conseille ils ont du temps de pratiquer l'espagnol pendant le repas le dîner avec la famille d'accueil c'est un moment convivial du coup avec la famille espagnole très bien merci je change du coup complètement de sujet petite question on revient malheureusement au Covid encore si on a des élèves positifs pendant le séjour comment ça se passe c'est pris en charge par notre assurance donc il y a une possibilité de mise en quarantaine du coup ils doivent contacter l'assurance sur place et il y a la possibilité d'avoir une chambre d'hôtel s'il y a un isolement par exemple de 7 jours donc tout est pris en charge par l'assurance jusqu'au rapatrimon au domicile après la quarantaine très bien une autre question merci sur alors peut-être que vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure quelle visite atelier originale que vous pouvez proposer en Andalousie en Andalousie on peut proposer les ateliers culinaires paella gazpacho aussi les ateliers de danse donc l'initiation flamenco on peut proposer une initiation d'une heure à Cordoue à Séville donc ça ça marche très très bien ça plaît beaucoup aux élèves du coup de pratiquer la danse et de participer aussi de mettre la main à la pâte de participer aux ateliers culinaires parfait alors je reviens un tout petit peu en arrière mais sur une question sur l'assurance on me demande si l'assurance est obligatoire pour voyager non elle est facultative bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'apprendre si votre établissement scolaire a déjà une assurance vous pouvez aussi décider de souscrire cette assurance là de toute façon nous dans tous nos voyages on inclut automatiquement l'assistance le rapatriement sur place en domicile effectivement c'est mieux alors une question de madame Muette à Barcelone est-ce que les familles parlent le castillon ? non ils parlent ils parlent l'espagnol ils ne parlent pas le catalan parce que la langue à Barcelone c'est le catalan donc ils vont parler l'espagnol la vraie langue le castillon le castillon oui très bien alors j'ai une question de monsieur je crois Suarez qui me demande si à Séville vous proposez des ateliers d'initiation au flamenco ben oui je crois que j'en avais parlé tout à l'heure bien sûr oui à Séville c'est bien possible Séville c'est possible on peut proposer après le cours aussi un petit spectacle de flamenco et spectacle de flamenco très bien merci beaucoup je crois que je crois que malheureusement le temps passe très vite et qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui donc je tenais vraiment on va réussir à finir à l'heure aujourd'hui donc je tenais tout d'abord à vous remercier toutes les deux pour toutes vos réponses pendant cette échéance je vous en prie avec plaisir encore quelques petits éléments que je voulais partager avec tout le monde alors vous allez donc recevoir rapidement par mail l'enquête de satisfaction donc encore une fois ces enquêtes nous permettent nous d'améliorer vous avez vu qu'on fait on fait des webinaires petit à petit on essaie toujours d'améliorer d'améliorer encore la façon dont on vous présente des éléments donc ces retours sont vraiment très importants pour nous donc voilà et donc c'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau chaleureusement les éditions La Maison des Langues qui sont notre partenaire aujourd'hui et qui offriront à tous ceux qui prendront le temps de finir de répondre à ce questionnaire le carnet de bord le carnet de bord des profs d'espagnol pour les années 2022-2023 qui sont très très beaux c'est voilà vous les trouvez à l'achat sur leur site mais voilà en l'occurrence ils vous seront et ils seront offerts donc voilà c'était le premier point vous allez recevoir vous avez eu dans le chat le mail le lien direct vers ce questionnaire et voilà alors alors j'avais envie de vous parler un petit peu de la suite de notre prochain webinaire après les vacances scolaires donc voilà je vous invite vraiment pardon excusez-moi voilà je vous invite vraiment à aller dès maintenant remplir cette remplir ce questionnaire en satisfaction qui vraiment est très précieux très précieux pour nous alors le prochain webinaire du coup aura lieu à la rentrée le mercredi 21 septembre et là je m'adresse en particulier peut-être à tous les enseignants qui ne sont peut-être pas encore organisés de voyage scolaire donc sur ce prochain webinaire le 21 septembre nous vous aborderons ce qu'on a identifié comme étant les 10 points clés pour organiser un voyage scolaire donc pour vous aider si jamais vous vous lancez si jamais c'est votre première année c'est votre premier voyage donc c'est Stéphanie Lambray-Logro que vous avez aperçu dans le chat qui est la responsable de tous les voyages qui se chargera de vous présenter ces 10 points clés et de répondre à toutes vos questions donc vraiment voilà si vous êtes dans ce cas si vous connaissez des professeurs dans ce cas n'hésitez surtout pas à partager ce webinaire avec eux et à leur en faire part donc ce sera le mercredi 21 septembre sur un format qui ressemblera un petit peu à ce qu'on a fait à ce qu'on a fait aujourd'hui vous les retrouvez d'ailleurs aussi ces webinaires sur notre les webinaires passés sur notre site internet donc vous pouvez vous pouvez effectivement revoir les anciens webinaires donc n'hésitez pas à les partager à les partager autour de vous vous allez voir apparaître à l'écran les contacts effectivement de mes deux chers camarades que je vais que je vais remercier très chaleureusement donc Aurélie et Jada vous avez aussi un QR code on est devenu désormais très familier avec l'outil pour prendre directement rendez-vous téléphonique avec elle pour s'assurer que vous arrivez bien à les joindre et vraiment prendre un moment expressément dédié où vous pourrez échanger avec elle et puis je vous laisse je vous laisse aussi mon contact si jamais les commissions de réflexion dont je vous parlais rapidement à l'introduction de ce webinaire vous intéresse sur les engagements pour l'éducation pour la mobilité pour l'éco-responsabilité et pour l'inclusion de tous dans les voyages si ces thèmes vous intéressent vous êtes les bienvenus donc voilà n'hésitez pas à nous revenir et du coup nous serons ravis de vous accueillir donc un grand merci à vous tous pour votre participation nombreuse aujourd'hui j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions si ce n'est pas le cas on vous revient pour y répondre n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question besoin du moindre renseignement Aurélie et Jada merci beaucoup et je vous laisse le mot de la fin merci à tous et à très bientôt grâce à tous merci beaucoup à tout le monde merci à vous merci à tout le monde de votre participation à bientôt à bientôt